Nous ne partirons pas, nous ne partirons pas. La Palestine, c'est notre patrie. La Palestine, c'est la patrie de nos pères, grands-pères, et c'est la nôtre. Et si quelqu'un doit partir, c'est l'usurpateur, l'occupant. Au nom de Dieu miséricordieux, Monsieur le Président de l'Assemblée Générale, Monsieur Philemon Young, Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire Général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Chefs membres de délégation, chers hôtes, que Dieu, que la paix soit avec vous tous. Je suis ici, devant vous, aujourd'hui, alors que mon peuple, depuis un an, pratiquement maintenant, est la victime d'un des crimes les plus haineux de notre époque. C'est un crime d'une guerre à pleine échelle, une guerre de génocide, que Israël est en train de perpétrer. C'est Israël, la puissance occupante. Un crime qui, jusqu'à présent, a tué plus de 40 000 personnes, 40 000 martyrs à Gaza des Milliers restent sous les décombres. Un crime qui a blessé plus de 100 000 personnes jusqu'à ce jour. Des centaines, des centaines de familles palestiniennes ont été effacées, leurs noms effacés. Plus de 100 familles ont été complètement effacées des registres civils. Il n'existe plus. Des centaines sont morts de par des maladies, avec le manque d'eau, de médicaments. Plus de 2 millions de Palestiniens à Gaza ont quitté leur foyer à maintes reprises. Et recherchant un abri, fuyant les opérations systématiques menées par l'armée d'occupation israélienne. Et alors que cette guerre d'agression perdure, des dizaines sont tuées chaque jour. Et, deux fois plus encore, sont blessées au sein de la population de la bande de Gaza, et en Cisjordanie, et dans Jérusalem. Je ne suis pas ici pour répondre au mensonge du premier ministre israélien qu'il a dit dans son discours au congrès des États-Unis en juillet, où il a prétendu que son armée ne tuait pas d'innocents civils à Gaza. Alors, qui a tué plus de 15 000 enfants parmi les 40 000, et un nombre égal de femmes et de personnes âgées ? Qui alors continue de les tuer ? Je vous pose cette question, je vous demande de m'y répondre. Faites cesser ce crime. Faites le cesser maintenant. Faites cesser cette tuerie de femmes et d'enfants. Faites cesser le génocide. Faites cesser l'envoi d'armes à Israël. Cette folie ne doit pas continuer, ne peut pas continuer. Le monde entier est responsable de ce qui se produit. À l'encontre de notre peuple à Gaza et dans la bande, et en Cisjordanie. La Cisjordanie, au quotidien, subit l'agression israélienne, subit des activités de colonie, en fait partout au quotidien dans toute la Palestine. La Palestine est victime de terrorisme de groupes de colons avec le soutien du gouvernement israélien et de l'armée d'occupation qui détruisent des centaines de maisons en terre de Palestine. Et notre capitale, Alkoutz, est également victime de ces attaques ainsi que ces sites sacrés et dans le but de changer le statut historique d'Alkoutz. Nous avons entendu un ministre israélien terroriste demandant que l'on construise un monument parmi les sites sacrés. Ils veulent ainsi lancer un feu religieux qui pourrait embraser l'ensemble de la région. Et une résolution adoptée par la Ligue des Etats Arabes en 1930 par la Société des Nations avait déterminé ce statut de ces lieux sacrés et ceci ne peut pas changer. Nous avons répété à maintes reprises, mesdames et messieurs, ici, à l'Assemblée générale, que la situation dans les terres occupées de Palestine était au bord de l'explosion. Et l'explosion s'est produite, produite le 7 octobre l'an dernier et pendant la période qui a suivi le 7 octobre. Et des premiers jours, j'ai dit qu'il était nécessaire immédiatement de faire cesser la guerre. J'ai condamné la mort des civils, quel que soit leur bord. J'ai demandé la libération des prisonniers et de ceux qui sont détenus par les deux parties. Nul besoin de détenir des femmes, des enfants, des personnes âgées. Je l'ai répété, on l'a répété à ma entreprise, à quiconque détient ces personnes. Je demande immédiatement que l'on passe à la table des négociations pour mettre en œuvre les résolutions internationales. Mais, au lieu d'entendre la voix de la raison, le gouvernement israélien a tiré parti de ce qui s'est passé pour lancer une guerre totale de génocide contre la bande de Gaza, perpétrant et continuant de perpétrer des crimes de guerre, tels que reconnus par le Comité national, ce sont des crimes de guerre. Israël, aujourd'hui, lance maintenant une nouvelle agression contre le peuple frère libanais. Le peuple libanais, maintenant, est soumis au génocide et Israël doit cesser sa guerre et au Liban et en Palestine. Nous condamnons cette agression et nous exigeons qu'elle cesse immédiatement. Israël a réoccupé la bande de Gaza dans son intégralité, l'a détruite presque complètement. Ainsi, la bande de Gaza n'est plus appropriée pour vivre. La plupart des maisons ont été détruites. Il n'en va de même pour la plupart des bâtiments. Les installations médicales, les installations universitaires, les écoles, les écoles, les églises, les mosquées, les centrales électriques, les centrales d'assainissement, les centrales d'eau. Qui donc va aujourd'hui dans la bande de Gaza ne peut pas reconnaître la bande de Gaza. 75% de la bande de Gaza a été complètement détruite. Si Israël veut et espère ne pas être tenu responsable de cela, il se baigne d'illusions. La communauté internationale doit imposer de façon immédiate des sanctions à l'encontre d'Israël. Les massacres, les crimes, le génocide perpétrés par Israël contre notre peuple depuis sa création en 1948 jusqu'à ce jour ne resteront pas impunis. Il n'y a pas de prescription pour cela. On ne renoncera jamais à nos droits. On continuera de les demander. Malgré les appels de l'ancienne entreprise, le monde n'a pas réussi à obliger Israël à cesser cette guerre de génocide, ce crime de guerre contre des civils innocents. Nous déplorons que le gouvernement des États-Unis, la démocratie du monde, la plus grande démocratie du monde, trois fois est entravée des projets de résolution au Conseil de sécurité exigeant qu'Israël observe un cessez-le-feu. Les États-Unis, seuls, ont dit non. Non, les combats vont continuer. Et ce, avec le droit de veto. Et outre cela, les États-Unis ont fourni des armes fatales à Israël pour tuer des innocents, des femmes, des enfants innocents, encourageant plus avant encore Israël à continuer son agression. Tant que les États-Unis nous soutiennent, pourquoi ne pas continuer ? Voilà, il s'agit là des États-Unis. Le pays même qui était le seul membre du Conseil de sécurité, qui a voté contre le fait d'octroyer le statut d'État membre à la Palestine, à leurs yeux, nous ne méritons pas ce statut. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les États-Unis peuvent insister pour s'opposer à notre peuple, continuer de s'opposer à nos droits légitimes, à la liberté, à l'indépendance. C'est le droit des autres pays. Nous ne sommes pas moindres, nous ne sommes pas une entité mineure par rapport aux autres pays. Israël refuse de mettre en œuvre les résolutions des Nations Unies. Et donc, Israël ne mérite pas d'être membre de cette organisation. Israël, dont le représentant actuel, dit que le bâtiment des Nations Unies, il a dit cela, ce bâtiment doit être abattu. Voilà, le bâtiment où nous siégeons, il faut l'abattre, a-t-il dit. Ce pays n'est pas digne d'être membre de l'organisation. Et depuis le tout début, Israël n'a pas honoré les conditions pour être membre. Car, en 1949, quand il a fait sa demande pour être membre des Nations Unies, les Nations Unies imposaient deux conditions. Tout d'abord, accepter de mettre en œuvre la résolution 181 et la 194. Et sans mettre en œuvre ces deux résolutions, il n'aurait pas eu le statut de membre aux Nations Unies. M. Charette, le ministre de l'État de l'époque, a écrit un texte, vous pouvez le lire, un engagement disant que lui et Israël s'engagent à mettre en œuvre ces deux résolutions. Et depuis 1949 jusqu'à ce jour, rien ne s'est passé. Nous allons nous soumettre une demande à l'Assemblée Générale sur le sujet. S'il ne recule pas, eh bien, nous ferons plus encore. Je saisis cette occasion pour saluer les États membres des Nations Unies qui ont voté à une majorité de plus des deux tiers en faveur du projet de résolution soumis par l'État de Palestine. C'est soutenu par un grand nombre, donc, de pays, frères et sœurs, amis, pour adopter l'avis consultatif historique du 19 juillet 2024 de la Cour internationale de justice. Pour mettre un terme à l'occupation illégale israélienne de l'État de Palestine, dans une période de 12 mois, pour la première fois, il y a un cadre, un calendrier où l'on exige l'exécution de cette demande avec une cessation immédiate, cessation des activités d'occupation, destruction des colonies, évacuation des environ 600 000 colons. Pourquoi ne rentrent-ils pas chez eux ? Et il faut prendre en compte les dommages causés par ces pratiques illégales de l'occupation. Et tout cela figure dans l'avis consultatif de la CIJ. Nous, ce que la CIJ a dit, ce qu'a accepté l'Assemblée générale à une grande majorité qui dépasse de loin les deux tiers, doit être respecté. Et Israël doit appliquer cela. Nous, nous appuyons sur ces résolutions, sur les mécanismes établis pour garantir la mise en œuvre. Nous espérons que cette résolution sera mise en œuvre sur les nombreuses malestiniennes qui ont été adoptées sur la Palestine depuis 1948. Aucune n'a été mise en œuvre. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, je suis également très reconnaissant, alors que je vois ce grand changement dans les positions des États membres des Nations Unies qui soutiennent les droits palestiniens pour avoir droit à un État indépendant reconnu et qui mérite le statut de membre à part entière au sein de l'organisation, comme c'est le cas pour les autres pays du monde et qui est pris de paix et pris de liberté. Au nom du peuple palestinien, je vous remercie. Je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie de votre soutien pour le droit à la justice, à la paix dans notre région. Je vous demande de faire appliquer et d'appliquer le droit international en fonction de vos responsabilités et de votre souveraineté. Nous ne vous demandons pas plus que ce que vous pouvez faire. Nous demandons à chaque État de nous aider, de nous soutenir selon le droit et la souveraineté. Je veux également remercier, dire ma gratitude à ceux qui ont parlé contre les génocides à Gaza, qui ont soutenu les droits des Palestiniens et ceux dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Et je salue ici le rôle du peuple américain, des manifestants dans les rues. Nous les remercions, nous apprécions ce qui se passe dans tous vos pays qui ont des ardents défenseurs de la Palestine. Et j'aimerais ici mentionner Aisha Noor, ce militant turco-américain qui a été tué par l'armée israélienne. Et je tiens à vous dire, nous ne vous oublierons pas, le peuple palestinien se souviendra de vous avec fierté. Quand l'occupation sera terminée, quand notre population exercera sa liberté, et nous parlons du jour d'après, de l'avenir. Que faire le jour d'après ? Quelle est notre politique pour le jour d'après ? Et moi, je vous dis qu'après la fin de la guerre dans la bande de Gaza, je saisis cette occasion pour vous dire que ce que nous allons faire, et pour vous dire ce qui est nécessaire immédiatement au lendemain de la fin de la guerre. C'est une autre proposition que nous vous soumettons, vous pouvez l'accepter, la modifier, etc. Nous sommes prêts. Tout d'abord, il faut un cessez-le-feu complet, permanent, à Gaza. La fin de l'agression militaire, des attaques militaires pépétrées par les colons terroristes en Cisjordanie et dans Jérusalem-Est, l'aide humanitaire doit être acheminée de façon urgente, de façon organisée et en quantité suffisante, car il n'y a rien à Gaza. Et à Gaza, on a besoin de tout. L'aide humanitaire doit être acheminée donc à Gaza. Il faut le retrait également, complet de la bande de Gaza. Nous refusons la mise en place de zones tampons. Gaza est une petite superficie et nous ne permettons pas à Israël d'en prendre un quelconque centimètre carré. Nous exigeons que le déplacement forcé des populations au sein de la bande de Gaza cesse et il faut que les personnes déplacées puissent retourner chez eux ou avoir un logement qui leur soit fourni. Netanyahou veut que la population de la Cisjordanie et de la bande de Gaza soient évacuées en Jordanie et ailleurs. Nous refusons. Et en Égypte également. Les gouvernements jordaniens et d'Égypte ont dit nous n'autoriserons pas le déplacement d'un quelconque palestinien. Nous demandons la protection de l'UNROI de toute action, de tout agissement israélien et nous demandons un soutien pour l'UNROI et pour les autres organisations pour qu'elles puissent jouer leur rôle et fournir leur aide aux réfugiés palestiniens jusqu'à leur retour. L'UNROI a été créée pour jouer son rôle jusqu'au retour des réfugiés. Et tous les jours, on trouve un prétexte pour critiquer l'UNROI. Cinquièmement, nous demandons que la population palestinienne doit être protégée. Nous ne voulons pas combattre Israël. Nous ne voulons pas combattre contre Israël. Nous voulons être protégés. Nous voulons donc que nos enfants, nos familles, les femmes puissent être protégées au plan international. Sixièmement, l'État de Palestine doit assumer ses responsabilités dans la bande de Gaza et imposer sa juridiction complète, notamment au point de frontière, notamment à la frontière internationale entre l'Égypte et la Palestine. Et ceci doit faire partie du plan complet. Ceci était le cas dans le passé. Ceci doit être de nouveau le cas. Dans le cadre d'une réforme nationale complète, nous entreprenons ce processus. Les différents pays l'ont examiné et l'ont approuvé. Et on approuvait ce processus. Et nous mènerons ce processus à terme. Et au bout de ce processus, nous remettrons en place nos infrastructures, nos institutions d'État qui ont été détruites par Israël. Nous allons relancer l'économie. Et nous tiendrons l'État d'Israël pleinement responsable. L'État de Palestine, le gouvernement de Palestine, l'OLP, auront autorité sur l'ensemble du territoire de la Palestine, Cisjordanie, Jérusalem-Est, les bandes de Gaza, comme ceci a été stipulé par le droit international. Nous ne demandons rien de plus, mais nous n'accepterons rien de moins. Nous ne demanderons rien de plus, nous n'accepterons rien de moins. Nous aurons des élections. Nous avons été prêts dans le passé à organiser des élections. Mais Israël avait refusé de laisser que les élections soient organisées. Mais nous sommes prêts à avoir ces élections et à constituer un gouvernement palestinien conformément au résultat des élections. Nous continuerons de mobiliser le plus grand soutien possible international pour que l'État de Palestine soit membre à part entière aux Nations Unies aussitôt que possible. Qu'est-ce qui nous manque pour être considéré sur un pied d'égalité avec vous tous, pour être le 194e État membre des Nations Unies ? Nous avons un territoire, une population, une culture, nous avons les connaissances, nous avons tout ce qui est nécessaire pour ce faire. Nous vous demandons de nous aider. Dixièmement, la pleine mise en œuvre de la résolution de l'Assemblée générale sur l'avis consultatif de la Courteuse nationale de justice que j'ai mentionné précédemment pour mettre un terme à l'occupation en 12 mois, tel que stipulé par la résolution, tel que stipulé par l'avis consultatif. Tenir une conférence internationale sur les hospices des Nations Unies d'ici un an pour appliquer la solution à deux États. Nous voulons donc tenir cette conférence internationale pour régler tous les problèmes entre Israël et nous. Par ailleurs, nous reconnaissons, nous, l'État d'Israël. C'est Israël qui ne nous reconnaît pas. Nous voulons une solution. Une solution qui protège les deux pays, l'État de Palestine et l'État d'Israël, pour qu'ils puissent tous deux coexister dans la paix, la stabilité, la sécurité. Douzièmement, adopter une force de maintien de la paix via une résolution de coexister entre l'État de Palestine et l'État d'Israël pour garantir la sécurité des deux pays. Nous demandons des garanties pour la sécurité des deux pays. Voilà les éléments de notre vision des choses pour le lendemain de la fin de la guerre et pour l'État de Palestine de façon générale. Et je vous demande à vous tous d'approuver ce plan et de nous fournir tous les moyens nécessaires pour garantir le succès de sa mise en œuvre. Mesdames et messieurs, il y a quelques semaines, j'ai déclaré que j'avais décidé de mener une délégation palestinienne dans la bande de Gaza pour être aux côtés de notre peuple, épuisé, exsangue suite à la guerre de génocide d'Israël. Je vous demande de soutenir cette décision avec une décision des Nations Unies demandant à la puissance occupante de ne pas entraver cela. Et ici, j'accueille toute visite qui veut participer avec nous à cette visite. Nous serions heureux d'être avec vous à Gaza, d'aller ensemble à Gaza, pour que nous voyons tous la tragédie qui s'y déroule. Je rends hommage à notre peuple héroïque et qui se sacrifie, sacrifie tout ce qui est précieux pour la Palestine, pour la bande de Gaza, en solidarité avec El Cote, qui est notre joyau. Et nous saluons notre peuple dans la diaspora et dans les camps de réfugiés. Nous saluons les braves prisonniers au nombre de civils dans les geôles israéliennes dont la dignité est foulée au pied, au quotidien. La Palestine sera libre. La Palestine sera libre malgré toute objection de quiconque à cela. Notre peuple vivra sur la terre de leurs parents, de leurs grands-parents, comme cela était le cas. Ils continueront leur combat. Nous continuerons notre combat pour notre liberté, notre indépendance. L'occupation cessera. Elle cessera. Elle cessera. Que Dieu et que la paix soient avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada